Bonsoir, comme le temps est compté, du réchauffement climatique mais aussi de notre conférence, voilà donc j'ai le plaisir d'introduire cette présentation parce qu'il y a une année la municipalité vous présentait son plan climat, ça marquait le début de l'écriture ensemble de notre avenir et pour ce faire il nous semble important de partir d'un même constat partagé et le dernier rapport du GIEC est sorti en mars dernier pour qu'il soit pas juste dédié aux archives ou bien à des titres de journaux ou encore juste pour alimenter des polémiques sur sur les réseaux sociaux on a invité ici pour vous monsieur Jacquard pour nous faire une présentation donc vous décideuses décideurs politiques élus mais aussi citoyennes et citoyens à qui nous devons donner le pouvoir d'agir aussi. Donc monsieur Samuel Jacquard est professeur associé en sédimentologie paléoclimatique à l'Institut des sciences de la terre de l'Université de Lausanne, il est co-directeur de Climact qui est le centre d'impact et d'action climatique de l'UNIL et de l'IPFL, co-auteur du dernier rapport de synthèse du GIEC paru le 20 mars 2023 et monsieur Jacquard est veuvesant depuis un peu plus d'une année c'est juste. Merci et bienvenue. Donc le but de cette présentation qui peut peut-être être alarmante ou voilà qui laisse pas de marbre n'est pas d'inquiéter mais plutôt de partager une connaissance commune de la situation afin de mobiliser ensemble les ressources qui nous permettront de faire face aux défis. En effet, toutes les mesures qu'on fait le montrent, nous recourons toujours plus aux énergies fossiles et en fait les énergies renouvelables viennent se cumuler pour couvrir notre gourmandise. Malgré les mesures de densification, on augmente notre aire de surface avec des bureaux vides, des logements sous-occupés, des places de parc qui prennent la place sur le domaine, qui sont imperméabilisées, des véhicules toujours plus grands, etc. Donc on en parle beaucoup, la sobriété semble s'imposer comme réponse mais la sobriété c'est quoi et qui va décider de quel est notre confort minimum à assurer et de ce qui est superflu. Je reviens donc à notre plan climat. Il prévoit une multitude de mesures sur l'habitat, l'organisation de la ville, la biodiversité et la mobilité pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En adaptant notre mode de vie et aussi notre cadre de vie au changement climatique, on peut agir de manière transversale et atteindre des meilleurs résultats qu'en additionnant en fait des mesures qui réduisent en fait des émissions justes quantifiables. Donc c'est un changement global et systémique qui nous semble nécessaire. Voilà donc ça c'est pour le plan climat. La municipalité se réjouit de poursuivre ce travail avec l'administration, la population et ce conseil communal. J'annonce aussi une exposition sur le rapport du GIEC sur l'espace public dans trois endroits de la ville qui sera monté le 9 octobre jusqu'au 9 novembre. Et vous avez reçu aussi sur vos places un document, le plan climat veuvesant, construisons ensemble notre avenir. C'est une plaquette qui résume les axes du plan climat, les mesures qui ont été prises et puis qui annonce en fait la suite de la participation pour que ce plan climat soit l'outil et la feuille de route de toutes et tous. Et enfin, au niveau organisationnel, donc la conférence questions comprises devra s'arrêter à 19h15 pour laisser place à la préparation du conseil communal. Et voilà, donc la parole est à vous et puis on aura un moment de questions techniques tout à l'heure. Merci beaucoup, on se réjouit de vous entendre. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci. Merci de m'accueillir ce soir, c'est un grand plaisir que je vais vous présenter quelques-unes des conclusions, je dirais, les plus importantes du dernier rapport du GIEC. Mais avant tout, j'aimerais aussi remercier l'équipe de Mme Kempfel pour la coordination, merci beaucoup. Et puis, donc j'accorde autant d'importance à la présentation elle-même qu'à la discussion qu'on va pouvoir avoir après. Donc je me réjouis de répondre à vos éventuelles questions. Et je me tiens évidemment aussi à disposition pour tout le monde. Plus tard, si d'autres questions devaient subvenir, vous pouvez me contacter sans autre, par e-mail par exemple ou par téléphone. Donc, on m'a demandé de parler un petit peu des conclusions principales. Donc c'est ce que je vais faire. Mais dans un premier temps, je vais parler un petit peu de ce qu'est le GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, son fonctionnement. Et puis après, je parlerai des conclusions principales du dernier rapport du GIEC, qui a une vocation globale. Donc c'est vraiment des conclusions au niveau global. Elles sont peut-être difficiles à traduire en action pour une petite ville comme Vevey. Donc je vais recentrer un petit peu après la discussion sur la Suisse, dans un premier temps. Et après, sur le canton de Vaud et Vevey, et voir quels sont les leviers d'action qu'une ville, ou que les citoyens et citoyennes d'une ville comme Vevey, peuvent avoir dans le contexte du changement climatique. Donc le GIEC existe... Je m'excuse, c'est la seule figure en anglais. Je vais vous accompagner ces figures. Je reconnais... Enfin, ces figures que je vais vous montrer sont tirées du rapport lui-même. Je reconnais bien volontiers qu'elles soient extrêmement compliquées. Donc j'essaierai de les expliquer au mieux. Et s'il y a des questions, merci de me les poser peut-être à la fin. Donc on est au sixième rapport du GIEC, qui est apparu en mars de l'année passée, comme Mme Kemfen l'a souligné. Et puis donc, on a depuis les années 60-70 une multitude de rapports, soit des rapports généraux, donc sur l'ensemble de la compréhension du système climatique, mais aussi des rapports thématiques, comme il y en a eu un récemment sur la limite 1,5 degré à ne pas dépasser. Et puis, justement, ces rapports, déjà dès le début, j'aimerais dire, parviennent aux mêmes conclusions. Donc en fait, on a, au fur et à mesure des années, on a une conférence plus fine du système climatique, des conséquences du changement climatique sur la société, mais les conclusions en elles-mêmes n'ont pas beaucoup changé depuis les années 70, ce qui est quand même aussi assez alarmant. Donc comment fonctionne le GIEC ? Donc le GIEC a été créé en 1988, en vue de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques. Donc les causes, c'est le premier volet du rapport, donc le groupe du travail 1, volet auquel j'ai participé moi-même, sur les conséquences de l'adaptation à la vulnérabilité du changement climatique, et le groupe de travail 3 sur les atténuations, mitigations en anglais. Donc le GIEC compte à ce jour 75 membres, et son secrétariat est basé à Genève, chapeauté, enfin dans les locaux de l'Organisation mondiale de météorologie. Donc en fait, chaque fois qu'un rapport est remis sur pied tous les 6, 7, 8 ans, on recommence à zéro, on remet l'ouvrage sur le métier, et des commissions décident du contenu de ce rapport, et fait appel à tous les états membres pour fournir quelque part des experts sur toutes ces questions-là. Et donc la Suisse, c'est chapeauté par l'Office fédéral de l'environnement, met à disposition, fait un appel aux experts du pays, aux experts scientifiques du pays, et propose toute une liste d'experts qui devront être après sélectionnés par le GIEC lui-même. Et on devait faire face à un équilibre assez difficile à atteindre entre les compétences, représentations, nationalités et de genres, etc. Et je dois dire que la Suisse a été souvent sur-représentée, ce qui est le témoignage historique de la science climatique qui a été très tôt prise en considération en Suisse. Donc on a beaucoup d'experts issus des universités et des institutions de recherche suisses qui font partie du GIEC et qui contribuent à leur élaboration. Donc quelles sont les conclusions principales ? Je vous montre ces figures-là qui sont assez compliquées. La première conclusion est qu'il est sans équivoque que les activités humaines ont réchauffé aussi bien l'atmosphère, les océans et les terres émergées. C'est ce qu'on voit sur la partie droite, ici. Donc vous voyez ici, c'est l'évolution des températures simulées par des modèles climatiques. Donc on a des modèles climatiques qui sont basés sur nos connaissances physiques du fonctionnement du système climatique. Vous voyez, ça c'est les observations ici en noir. Et puis les simulations des ordinateurs qu'on utilise pour simuler cette évolution climatique. Et puis, ce qu'on peut faire avec ces modèles climatiques, c'est qu'on peut décider les paramètres qu'on décide de faire agir ou non. Et en fait, tous les modèles climatiques montrent qu'il est impossible de reproduire l'élévation des températures, qu'on voit ici en noir, donc ici en mesure, sans tenir compte des effets entropiques, sans tenir compte des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Donc c'est ce qu'on voit ici en vert. C'est les simulations climatiques qui tiennent compte uniquement de facteurs naturels, de variation des émissions volcaniques, par exemple, ou de l'intensité du rayonnement solaire. Donc sans, je répète, sans l'intervention, sans la contribution de ces émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos activités industrielles et humaines, on n'arrive pas à simuler l'augmentation des températures qui est prévalente, surtout depuis les années 50, on va dire. L'autre chose, c'est qu'il est quasi certain que l'influence humaine a réchauffé le climat à un rythme qui est sans précédent depuis au moins 2000 ans. Je dirais même qu'on peut étendre cette période-là jusqu'à 10 000 ans. Donc ce qui englobe en fait le développement des activités d'agriculture, comme on le connaît, ou de la société moderne en général. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc ici, maintenant, on change d'échelle de temps, on a l'échelle des températures, du réchauffement des températures, l'échelle de temps depuis l'an zéro. Et puis ici, le dernier siècle, les derniers 150 ans, on considère souvent que le début de la révolution industrielle en 1850 est un peu le début de la contribution humaine sur le climat. Donc on voit que durant 2000 ans, le climat était plus ou moins stable, en moyenne globale. Donc c'est ici en gris. Donc on doit recourir à des méthodes indirectes. Évidemment, il n'y a pas de thermomètre pour pouvoir mesurer ces changements de température. On a différentes méthodes pour le faire. Donc c'est ce qu'on voit en gris ici. Et puis, vers la fin des années 1800, début des années 1900, on commence à avoir des données thermométriques. Donc c'est ici en noir. Et vous voyez très clairement que l'augmentation des températures de 1 à 2 degrés qu'on connaît actuellement est sans précédent en regard de ces reconstructions climatiques qui couvrent ici 2000 ans. Mais comme je le disais, qui probablement couvrent 10 000 ans. On a des reconstructions de températures qui couvrent des centaines de milliers d'années. Mais effectivement, plus on va loin dans le temps, plus elles sont, je dirais, inexactes. D'accord ? L'autre conclusion principale, et on en a vu le témoignage beaucoup cet été notamment, le changement climatique d'origine anthropique affecte de nombreux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. On parle beaucoup de ces événements extrêmes, que ce soit des températures, comme montré ici. Ici, vous avez une représentation schématique des différents continents. Donc de nouveau, le GIEC ou le Rapport a une vocation globale. Donc on ne montre pas chaque pays, mais la Suisse fait partie ici de l'Europe continentale, l'Europe de l'Ouest. Donc ici, en rouge, vous voyez toutes les régions globales qui sont affectées de manière significative par ces extrêmes climatiques, ici en termes de température. Donc une augmentation dramatique des canicules. La même chose est vraie pour les phénomènes de précipitation extrême. D'accord ? Et par phénomène, qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on entend par phénomène extrême ? Donc c'est des phénomènes qui ont toujours existé, mais qui, dans le passé, étaient très peu fréquents. On les rencontrait peut-être une fois tous les cent ans, voire une fois tous les mille ans. Alors que maintenant, ces phénomènes-là ont tendance à se répéter de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus fréquente, avec des intensités beaucoup plus importantes. Donc en fait, ce qui était exceptionnel par le passé devient de plus en plus la norme dans le présent. Donc en termes d'impact et en termes de dommages, si on veut réfléchir de manière économique ou en termes de perte de vie humaine, c'est vraiment ces phénomènes-là qui sont tout à fait tangibles et qui jouent le plus grand rôle, le plus grand impact au niveau socio-économique. L'autre facteur qui est très important, donc c'est une figure de nouveau qui est assez compliquée, qui montre ici les émissions de CO2 cumulées depuis le début de la révolution industrielle. Donc ce ne sont pas les émissions qu'on émet chaque année, mais cumulées, additionnées, intégrées depuis le début de la révolution industrielle. C'est des quotités énormes, des gigatonnes de CO2, c'est des milliards de tonnes de CO2, on ne va pas passer sur ça, mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'en fait, malgré toutes les complexités du système climatique, dont on ne comprend pas encore toutes les finesses, malgré cette complexité-là, on constate qu'il y a une relation assez linéaire, assez directe, entre l'élévation de la température et ces émissions de CO2 cumulées. Ça signifie deux choses, ça signifie que toutes les émissions, quelle que soit leur échelle, toutes les émissions de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère ont un impact direct sur l'augmentation de température. Donc tout CO2 émis va contribuer au réchauffement de l'atmosphère. Évidemment, c'est une question d'échelle, mais même à notre échelle, 1 kg, 1 tonne de CO2 aura un impact sur le réchauffement climatique. Et l'autre chose, le deuxième point, c'est que comme cette relation est plus ou moins linéaire, on arrive relativement bien à calculer quel est le budget restant de CO2 qu'on peut émettre si on veut atteindre, ici, peut-être de 2 ou 3 degrés de réchauffement. On peut lire ici, vous savez, on est à peu près 1,5, on va dire, on a déjà émis peut-être 2500 gigatonnes de CO2. Qu'est-ce qui nous reste ? Quel est le budget restant si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés ? On peut prendre ce graphique ici et le lire. Donc ici, vous voyez les différentes couleurs. Donc c'est des projections dans le futur. Elles ont une relativement grande incertitude. Ces incertitudes, elles ne sont pas tellement liées à la faible compréhension qu'on a du fonctionnement du cycle du carbone ou du système climatique, mais plutôt des incertitudes qui sont liées au développement socio-économique au niveau global. Est-ce qu'on prendra de manière collective des décisions drastiques pour diminuer les émissions de CO2 ? Donc on va rester peut-être dans cette partie-là. Et au contraire, si on continue à émettre le CO2 au même rythme qu'actuel, on va se retrouver plutôt dans cette zone rouge ou orange. D'accord ? Donc le point, ce que je voulais dire, c'est que c'est assez compliqué. Mais si vous avez le réchauffement planétaire à 1,5, aujourd'hui on est à peu près à 1,3-1,4 degrés. Si on veut maintenir le réchauffement à 1,5, 1,7 ou 2 degrés, de nouveau le GIEC n'est pas politiquement prescriptif. Il donne des solutions, mais c'est à nous citoyens, à vous politiques, de décider les limites à ne pas dépasser. Est-ce qu'on ne doit pas aller au-delà d'1,5 degré ? On ne doit pas aller au-delà de 2 degrés ? Ce sont des décisions qu'on doit prendre collectivement. Partons du principe qu'on veut limiter le réchauffement climatique à 1,7 degré, si c'est la décision qui est prise, et puis qu'on veut avoir une relativement grande probabilité d'atteindre ces objectifs-là, il nous reste à peu près 700 gigatonnes de CO2 à émettre. Alors ça paraît un petit peu difficile à imaginer, mais il faut se rendre compte que sur les derniers 150, 160, 170 ans, on a émis à peu près 2400 gigatonnes de CO2. Et donc, de mettre en regard ces 700 gigatonnes de CO2 qui nous resteraient à émettre, c'est des quantités qui sont relativement faibles. Et surtout qu'elles sont finies, c'est-à-dire qu'une fois que ces 700 tonnes seraient émises, on n'a plus le droit d'émettre quoi que ce soit. Le rapport permet de lier un objectif climatique avec des quantités chiffrées en termes de CO2 qui nous reste à émettre, de budget de CO2 qui nous reste à émettre. Et dans tous les cas, quel que soit l'objectif, ces quantités sont relativement faibles en regard du CO2 qui a déjà été émis depuis la révolution industrielle. Voilà, donc je m'écarte un petit peu, je m'éloigne déjà un petit peu des conclusions du GIEC. De nouveau, le GIEC a une vocation un peu globale. Maintenant, on va se recentrer un petit peu sur la Suisse. Et c'est des figures qui ont été prises en compte dans le plan climat, qui sont mises à disposition par soit Météo Suisse ou l'Office fédéral de l'environnement. Donc vous voyez ici l'évolution des températures au cours du temps, depuis 1884 jusqu'ici à 2017. Et puis qui vous montre l'écart de température par rapport à une moyenne entre 1960 et 1990. Donc les couleurs rouges vous montrent que les températures annuelles plus chaudes que cette moyenne-là ont bleu plus faible que l'intervalle 1961-1990. Et vous voyez très clairement que les années les plus chaudes, on regarde cette moyenne-là, ce sont presque toutes concentrées depuis le début des années 1990. D'accord ? Vous voyez très clairement que toutes les années, depuis 1988 au début des années 1990, sont rouges, sont plus chaudes que cette moyenne-là. Et j'aimerais aussi mentionner que le réchauffement global, peut-être qui paraît anecdotique, peut-être de 1,3, 1,4 degré, c'est difficile, c'est pas très tangible, d'accord ? Mais on voit que les conséquences de ces événements climatiques extrêmes le sont, d'accord ? Mais en Suisse, le réchauffement climatique est deux fois supérieur à la moyenne globale pour différentes raisons dont on pourra discuter plus tard. Donc en moyenne globale, c'est 1,2, 1,3 degré. En Suisse, c'est déjà plus de 2 degrés, d'accord ? Donc les conséquences ou les impacts du changement climatique sont potentiellement plus importants. On voit arriver plus rapidement en Suisse que dans d'autres régions du monde. En Suisse, quels sont les impacts ? Alors je ne vais pas les passer tous en revue, mais on a des impacts sur le nombre de... Enfin, l'occurrence des vagues de chaleur, diminution des jours de neige, etc. Des précipitations qui sont plus intenses, plus fréquentes, d'accord ? En tout cas, en hiver, l'eau viendra à manquer en été. Donc la particularité en Suisse, c'est que la quantité de précipitations qu'on aura en moyenne annuelle ne va pas beaucoup changer, c'est plutôt sa distribution saisonnière qui va changer. On aura beaucoup moins de précipitations en été et plus en hiver. Mais en moyenne annuelle, ce sera à peu près la même chose. Donc c'est des états de fait après qui sont spécifiques à certaines régions et certains pays. Donc voilà pour les impacts. Donc vous avez un réchauffement climatique de plus de 2 degrés. Alors quelles sont les solutions qui peuvent être appliquées à l'échelle d'une ville, d'une petite ville comme Vevey ? Ici, on parle souvent de... Je vais juste remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et puis on parle de net zéro, d'émission net zéro. Qu'est-ce que ça signifie ? Il veut dire qu'à 2030, 2040, en Suisse, on va arriver à diminuer un maximum les émissions. Et le peu d'émissions qu'on ne peut pas diminuer, qu'on ne peut pas éviter d'émettre, eh bien on pourra les capturer CO2. Mais toutes les solutions, en fait, je veux dire, il n'y a pas qu'une solution. C'est toute une combinaison de solutions qu'il faut appliquer. Mais elles ont un seul but. Ces solutions, elles doivent avoir un seul but. C'est vraiment de diminuer les émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible. Et en évitant les émissions, en fait, on rend les solutions plus faciles parce qu'on évite de devoir recapturer, retirer ce CO2 qui se trouve dans l'atmosphère. En fait, de ne pas les mettre est la meilleure solution qu'on a à l'heure actuelle. Bien sûr, il y a des solutions technologiques qui existent, et heureusement qu'elles existent. Mais il y a un problème d'échelle à l'heure actuelle. Elles ne font pas du tout le job, elles ne sont pas si efficientes pour contribuer ou pour parer à la problématique. Donc, je répète, toutes les solutions doivent viser à une diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre en général et de CO2 en particulier. Maintenant, on parle souvent de... Donc ici, de nouveau, c'est des études académiques qui ont été faites, qui n'ont rien à voir avec le rapport du GIEC, mais qui montrent en fait la part des changements de comportement individuel par rapport aux comportements de changement, je dirais, collectif, systémique, politique. D'accord ? Donc, on doit évidemment changer nos comportements, tous et toutes. D'accord ? Mais ces changements de comportement ne jouent qu'un rôle relativement faible. D'accord ? On ne va pas y arriver si on compte sur la responsabilité individuelle des gens à émettre moins. Donc, on considère... Donc, il y a des discussions d'experts, évidemment, interminables à ce niveau-là, mais on considère en général que les changements de comportement individuel ne représentent qu'à peu un quart, peut-être, peu moins, peut-être 20% de la solution. et le reste résidant dans ces transformations systémiques qui doivent être conduites par les citoyens et surtout les politiques. Donc, c'est une immense opportunité pour vous, politiques, mais aussi une responsabilité de prendre ces décisions rapidement et les implémenter pour qu'elles donnent des résultats tangibles. Voilà. Maintenant, pour les conclusions, je répète juste ce que j'ai dit, puis après, j'ouvrirai avant-hier la discussion. Donc, le climat se réchauffe à un rythme sans précédent en raison de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Donc, c'est une quasi-certitude au niveau scientifique. Le réchauffement climatique affecte toutes les régions du monde, certes à des degrés divers. On voit que les régions montagneuses, les régions polaires sont plus affectées par le réchauffement climatique que d'autres régions tropicales, par exemple. Et puis, la seule solution durable réside dans une diminution drastique, concertée et sur la durée des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, ces décisions politiques doivent être implémentées à large échelle sur tous les continents pour que la solution soit liée. Merci beaucoup pour votre attention. Je réponds entier à vos questions éventuelles. Merci. Merci. J'ai été un peu interpellé par un des premiers graphiques. Ça doit être poche 6, 7 ou 8. Oui, le cumul de CO2. Non, ce n'était pas celui-là avant. Voilà, celui-là, il est magnifique. Ce qui m'interpelle, au fond, c'est pourquoi vous ne considérez que le cumul. Parce qu'en fait, la Terre, la nature, le monde, fait aussi de la captation naturelle du CO2. Et donc, ça, ce n'est pas la réalité qu'on a vécue et qu'on vit et qu'on vivra. Donc, pourquoi vous avez résumé, au fond, cette situation que par le cumul ? Parce qu'il faudrait aussi soustraire ce qui disparaît. Alors, vous avez raison. On montre souvent cette figure-là parce qu'elle est parlante. Mais effectivement, elle est bien plus complexe que ce que j'ai pu vous présenter. Donc, vous avez tout à fait raison. D'une partie, en fait, des émissions de CO2 d'origine anthropique, il y a à peu près la moitié qui est absorbée par la biosphère terrestre et par les océans. Donc, ces compartiments du système climatique, en fait, nous jouent un rôle très important parce qu'elles tamponnent quelque part, elles régulent, un tant soit peu, l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Cela dit, les modèles montrent que, donc jusqu'à présent, ces deux, donc la biosphère terrestre et les océans, ont continué à jouer leur rôle. Donc, elles continuent à absorber à peu près 50% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, il n'y a à peu près, je dirais, que 50% de ce CO2 qui réside dans l'atmosphère. Mais il continue quand même à augmenter, même s'il augmente pas aussi rapidement que si la biosphère terrestre et les océans n'absorbaient pas ce CO2. Les modèles montrent toutefois que ce service écosystémique, si on peut parler comme ça, va tendre à diminuer. Donc, on va non seulement augmenter, les projections montrent que les émissions de CO2 vont augmenter, mais qu'une fraction plus grande de ces CO2, je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, c'est 50%, mais peut-être que 60-65% de ces émissions vont résider dans l'atmosphère. Donc, en fait, on aura un problème parce que, surtout à la biosphère terrestre, l'océan va continuer à absorber du CO2, ce qui nous rend un service, mais ce qui a des conséquences aussi écosystémiques qui peuvent être dramatiques. Mais surtout, notamment, si on veut rentrer dans le détail, la biosphère terrestre va... Donc, plus on augmente les quantités de CO2 dans l'atmosphère, plus la biosphère terrestre va être stimulée, mais d'autres paramètres vont venir à manquer, notamment l'eau, dans les zones tropicales. Donc, les zones tropicales vont s'assécher, et la biosphère terrestre ne pourra plus jouer le rôle qu'elle joue à l'heure actuelle. Donc, oui, c'est vrai que la biosphère terrestre, les arbres, la végétation, absorbent du CO2, mais cette quantité va avoir tendance à diminuer dans le futur. Oui, je vous remercie pour votre exposé, très concis et très clair, mais vous ne mentionnez que le CO2. Mais le principal gaz, entre guillemets, à effet de serre, c'est bien la vapeur d'eau. Alors, est-ce que cet élément a été oublié ? Première question. Deuxième question, le réchauffement est ou serait dû à des causes anthropiques. OK, mais il y a des centaines d'années en arrière, des milliers d'années même, il y a eu des réchauffements très importants. Par exemple, entre les années, si j'ai bien lu, entre 1000 et 1300, il y a eu, pendant trois siècles, il y a eu un très important réchauffement qui ne pouvait, bien évidemment, pas être des causes anthropiques. Vous répondez quoi à ces gens qui sont, sur ce plan-là, quelque peu climato-sceptiques ? Alors, pour répondre à votre première question, c'est une excellente remarque. Donc, on parle beaucoup de CO2, mais j'aimerais aussi juste mentionner que ce n'est pas le seul gaz qui influence le climat. On parle aussi du méthane et du protoxyde d'azote. Donc, le méthane joue un rôle aussi très important. La vapeur d'eau est le gaz à effet de serre principal. Cela dit, la quantité de vapeur d'eau que contient l'atmosphère est directement liée à sa température. Donc, en fait, la quantité de vapeur d'eau, c'est une loi en physique, que peut contenir l'atmosphère est directement liée à la température. Donc, en fait, l'augmentation de la vapeur d'eau, de la quantité d'eau dans l'atmosphère, une réponse aux conséquences du réchauffement climatique n'est pas une cause. Donc, effectivement, la quantité de... Et c'est aussi ce qui explique pourquoi on a une augmentation de ces phénomènes de précipitation extrême. C'est qu'il y a plus d'humidité dans l'atmosphère. Et donc, ces phénomènes de précipitation peuvent être plus importants. Simplement parce qu'il y a plus d'eau dans l'atmosphère. Le deuxième point, c'est un excellent point aussi. C'est exactement sur mon domaine de recherche. Moi, je travaille beaucoup sur une meilleure compréhension des phénomènes climatiques du passé. Quels sont les mécanismes qui régissent ces changements climatiques au niveau global avant qu'il y ait une quelconque influence anthropique ? Donc, oui, le climat a changé. Bien sûr, il a changé principalement pour des fluctuations de concentration de CO2 dans l'atmosphère, mais qui ont été régies par des phénomènes naturels. Ce qui est exceptionnel, ou ce qui est sans équivalent, c'est la vitesse ou le rythme auquel ces concentrations de gaz à effet de serre augmentent dans l'atmosphère. Donc ça, sur les meilleures connaissances qu'on a, en fait, on n'arrive pas... Il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire de la Terre. En tout cas, notre connaissance, peut-être qu'il y en a eu, mais qu'on n'a pas encore découvert. Mais les scientifiques montrent très clairement que le climat ne s'est jamais réchauffé de manière aussi rapide qu'à l'heure actuelle. Et puis l'autre chose, il y a eu effectivement, comme vous le mentionnez, des intervalles dans l'histoire même récente de l'humanité, où on a eu des réchauffements, on parle du petit âge glaciaire, on a eu même un avancement, une avancée des glaciers dans les Alpes. Ces intervalles climatiques, qu'ils soient chauds ou froids, étaient vraiment une expression régionale. Donc, pendant que l'Europe se réchauffait, l'Amérique du Sud, etc., se refroidissait. Alors qu'ici, comme je disais, le réchauffement climatique actuel est une expression globale et qui est vraiment directement liée au fait que le CO2 est bien mélangé dans l'atmosphère et qui va contribuer à réchauffer le globe dans son ensemble. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. J'avais quelques questions que je vais essayer de résumer brièvement. Vous avez montré que pour arriver à une limite de 1,7 degré, il nous restait 700 tonnes à émettre. Juste pour avoir un ordre d'idée, combien de tonnes on a émis par année ces dernières années ? Parce qu'on sait que les dernières années, on continue à augmenter les émissions de CO2, mais peut-être juste pour avoir un ordre d'idée, quelles sont les émissions par année, pour avoir un peu, voilà, juste une échelle. Après, moi, je serais aussi intéressée à ce que vous nous en disiez un peu plus sur les grands domaines où on peut réduire de manière... Enfin, plus facilement, en tout cas, les domaines où la réduction des émissions de CO2 sera la plus efficace. Et puis, troisièmement, j'avais aussi envie de vous entendre sur un autre point, c'est que j'ai entendu aujourd'hui un interview de Julia Steinberger qui disait que dès le moment où on aura dépassé les 2 degrés de réchauffement, en fait, les mesures d'adaptation au réchauffement climatique qu'on connaît aujourd'hui seront plus efficaces, en fait, pour éviter des morts ou des... Enfin, juste une adaptation humaine au dérèglement climatique. Et j'avais envie de vous entendre là-dessus si vous aviez peut-être des éléments à nous amener. Alors, là, j'ai pris un exemple un peu schématique. On a, en fait, les chiffres que vous voyez là. Donc, ça vous donne la probabilité d'atteindre ces objectifs. C'est pour ça que j'ai pris ici 2 tiers. Et puis, en fait, c'est bien des gigatonnes, ce n'est pas des tonnes, mais bon, ce qu'importe. Donc, juste pour remettre dans le contexte, je réponds à votre question après. Donc, jusqu'à présent, on a à peu près mis 2400 gigatonnes. Et si on va atteindre cet objectif-là, il nous reste 700. Donc, c'est à peu près un tiers de ce qui a été émis jusqu'à l'heure actuelle. On a eu une accélération des émissions depuis les années 90, notamment avec l'avènement ou le développement industriel en Asie. Et puis, on est entre 2 et 4, 2 et 3 gigatonnes d'émissions de CO2 par année, sauf erreur. Et donc, traduit en années, ça va faire à peu près 25 ans. Mais ça veut dire surtout qu'une fois qu'on a brûlé ce budget, c'est zéro, c'est terminé. Donc, il faut commencer. Parce qu'il y a évidemment des... Et puis, pour répondre après à votre seconde question, il y a évidemment des domaines d'activité où c'est beaucoup plus difficile de limiter ces émissions, voire impossible. Et donc, en fait, d'un point du principe, on devrait garder ce budget-là pour ces postes plus ou moins incompressibles ou beaucoup plus difficiles à réduire. On parle ici, par exemple, des émissions qui sont liées à l'agriculture, à l'incinération des déchets, etc., à l'aviation. Maintenant, pour prendre vos questions à l'envers, quels sont les leviers les plus importants ? Alors, je parle spécifiquement pour la Suisse. Les postes émetteurs ou d'émissions, en fait, les plus importants, c'est le chauffage, donc le bâtiment, et les transports, et l'agriculture. Mais comme je disais, l'agriculture, c'est plus compliqué, que ce soit au niveau politique ou au niveau des mesures à prendre. Donc, le levier, et je crois que ça a très bien été identifié dans le plan climatique de la ville de Vevey, de la ville de Lausanne et du canton de Vaud, c'est vraiment ces deux leviers-là. Donc, c'est diminuer l'utilisation des chauffages basés sur du combustible fossile, donc du gaz et du pétrole, et puis favoriser soit l'électrification des transports ou les transports communs. Par exemple, il y a des choses qui sont, en fait, assez folles. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on sait construire des maisons qui sont chauffées avec des panneaux solaires ou des pompes à chaleur. On sait très bien le faire. Et, en fait, c'est à peu près quelque part une hérésie de continuer à construire des bâtiments neufs, dans un premier temps, avec des chauffages à énergie fossile. Voilà. Donc, les deux gros postes, transports et bâtiments, je dirais, dans leur ensemble, que ce soit recyclage de matériaux, production de ciment et puis surtout chauffage. Et on voit que, si on regarde des courbes en Suisse, les émissions de CO2 qui sont liées au chauffage uniquement des bâtiments suisses tend à se stabiliser. Donc, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle idée. Et ça montre qu'en fait, les mesures qui sont prises, alors peut-être qu'on peut discuter de leur efficacité et de leur rapidité, mais les mesures qui ont été prises jusqu'à présent montrent leurs effets, en tout cas en ce qui concerne le post-chauffage en Suisse. Maintenant, pour la troisième question, je pense que c'est très difficile d'y répondre. Je dirais plutôt que les mesures d'adaptation, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue financier, économique, plus le climat va se réchauffer, plus elles seront coûteuses et plus elles seront difficiles à mettre en place. Je ne sais pas si elles seront impossibles à mettre en place, je ne pense pas, mais c'est pour ça qu'en fait, d'un point de vue du principe, on se rend la tâche plus compliquée qu'elle ne devrait être. Donc, c'est pour ça que si on diminue rapidement ces émissions de gaz à effet de serre, on met toutes les choses de notre côté pour y arriver plus rapidement. Et plus on attend, plus ça va coûter cher et plus ça sera compliqué. qui ont un point de vue politique, qui ont des réfugiés climatiques, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit impossible. Je ne pense pas que cette limite des deux degrés, elle soit absolue. Évidemment, il faut essayer de ne pas y arriver, mais je ne crois pas qu'une fois qu'elle aura été dépassée, le mot, j'espère que ce ne sera pas le cas, on sera dans des conditions qui seront absolument apocalyptiques et sans aucun contrôle, c'est mon opinion en tout cas. Merci beaucoup pour cette présentation. Petite question et remarque. Est-ce qu'il est possible d'avoir un lien entre les émissions de CO2 que l'on fait chaque année avec les réserves de pétrole pas cher et surtout les réserves de pétrole pas cher à extraire ? Parce qu'on nous annonce la fin du pétrole pas cher pour 2030-2040, où là, ça va avoir des impacts assez grands. Et puis, qu'est-ce que c'est si on met ces deux facteurs en corrélation ? Qu'est-ce qu'on atteindrait comme réchauffement ? Et puis, la deuxième question, c'est qu'on a dans le dernier slide quelques pistes de solutions. Maintenant, nous, on est décideurs politiques pour la plupart. Qu'est-ce qu'on peut faire comme solution relativement concrète de sobriété, de privation ou autre ? La liste, finalement, d'actions à mener, il y en a une partie dans le plan climat, je ne pense pas que ce soit les seuls, pour faire ceci, parce que ça ne s'est jamais abordé, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Voilà la remarque. Donc, la première question, juste pour dire que les réserves prouvées, elles changent tout le temps. Elles changent aussi tout le temps lorsque les entreprises doivent publier leur bilan, parce que plus les réserves sont importantes, plus l'action monte. Donc, les réserves, elles sont assez connues et elles excèdent de manière importante ce qu'on pourrait se permettre d'émettre. Donc, le peak oil, il ne va pas nous sauver. Donc, la faim du pétrole, bon marché, de toute façon, il n'est pas bon marché, mais comme il y a tellement de subsides, que ce soit par le monde financier, par les gouvernements, qu'il va continuer à être bon marché si on continue comme ça. Maintenant, je serais tenté de dire, et ça sera peut-être un peu provocateur, pour la deuxième question, en fait, c'est à nous, citoyens, vos politiques, de décider de quelles sont les solutions les meilleures, les plus faciles à mettre en œuvre. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'en Suisse, il y a deux postes qui sont importants. C'est justement d'isoler mieux les bâtiments, changer les chauffages, isoler les toitures, et recycler les bâtiments, recycler les matériaux de construction. Et puis, au niveau des transports, justement, décarboner le plus possible les transports, que ce soit par l'électrification de la flotte, mais ce qui n'est pas une solution à long terme, et favoriser les transports publics. Alors, je sais qu'il y a des initiatives technologiques qui sont faites à l'heure actuelle pour capter le CO2 qui sortirait d'un camion ou d'une voiture directement à la source. Donc, il y a des solutions technologiques, mais je pense qu'elles arrivent un peu tard. Et en fait, elles font partie de la solution, et je les salue. Je trouve que c'est vraiment super qu'il y ait ce développement technologique. Mais on a un problème d'échelle à l'heure actuelle, et de ne pas émettre ce CO2, c'est encore la meilleure des solutions. Une dernière question, et après on clôtura la soirée. On va essayer d'être rapide. Sur les deux optimums, enfin les optimums précédents, l'optimum climatique moyenâgeux et l'optimum climatique romain, même en considérant nos régions. Est-ce que c'est vrai que les températures étaient plus élevées qu'actuellement, ou pas ? Quelle est la part de réalité là-dedans ? Et puis l'autre chose, il y a tout ce débat sur la production d'énergie électrique par les panneaux solaires. Au fond, ce qu'on se rend compte, c'est que l'option bâtiment, elle a un avantage par rapport à l'option parc alpin, etc. C'est que du même coup, on fait l'isolation, parce que ça n'a pas de sens de poser des panneaux solaires sur un bâtiment passoire. Et là, il y a une conjonction qui permet une efficacité qui me semble assez bonne. Voilà, je n'allonge pas. Donc, pour répondre à votre première question, les températures n'étaient probablement pas plus élevées qu'au jour d'aujourd'hui. Elles étaient plus élevées que cette moyenne. D'ailleurs, en fait, c'est ce que je disais ici. Si on reprend les reconstructions paléoclimatiques, qui sont basées sur différents types d'archives qu'on a, climatiques, en fait, on voit qu'en moyenne globale, peut-être que certaines régions sont réchauffées, notamment l'Europe dans ce optimum climatique, de peut-être un degré. Donc, un peu plus faible que ce qu'il y a à l'heure actuelle, mais après, ça reste un peu dans les incertitudes. Mais surtout, ce réchauffement, il a duré peut-être 50 ans, 100 ans, et après, le climat s'est refroidi. Mais comme vous pouvez le voir ici, en moyenne globale, et nouveau, c'est un peu une construction statistique, c'est difficile de s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire en moyenne globale, mais vous voyez qu'en fait, ces événements-là ne sortent presque pas, en fait, de la moyenne globale. Donc, si une partie du globe se réchauffait, il y en a une autre qui se refroidissait. Et ces événements-là, juste pour le contexte, sont principalement liés aux fluctuations du soleil et un différentiel d'énergie solaire incidente. Mais donc, ça a duré peut-être 100 ans, 200 ans, mais après, ça s'est refroidi. Après, évidemment, la question, c'est plus une question politique. Moi, je ne suis pas ingénieur. Je ne sais pas quelles sont les solutions les plus faciles à mettre en œuvre. Mais moi, je suis d'avis qu'en fait, il faut assainir le bâti avant de faire des parcs solaires à grande échelle. Après, c'est une question politique avant tout. J'ai la difficile tâche de mettre fin à ces échanges. Merci beaucoup à vous, M. Jacquard, à vous toutes et tous d'avoir participé à ce moment d'échange. Et puis, pour vos questions, on a vos coordonnées. Donc, si vous voulez envoyer des questions, on passera par le bureau de la durabilité. Et puis, comme mode de la fin, j'ai envie de dire, le climat, c'est chaud. Mais on va y arriver ensemble. Et je voulais aussi remercier le bureau de la durabilité qui est représenté aujourd'hui par Jessica, Jeanne et Antoine, j'oublie personne, pour l'organisation de ce moment d'échange. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada